Musique 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 Salam Aleykoum Boki Sénégalais Euh Tei Tei Gini Association Ouah Etudiants Kiedougou Nous avons réuni Etudiants Kiedougou Nous avons réuni Sur leur immeuble Pour dénoncer Quelques faits Nous sommes victimes Donc Ce titre Point de presse est Altos obstacles endémiques de Kiedougou Nous voulons savoir Que nous étudiants Kiedougou Les sociétés Mignères Nous avons préféré L'épreuve Aie 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 sont les premiers impactés. Mais nous, on voit aujourd'hui les étudiants sont marginalisés si ils ont l'employabilité par rapport à ces sociétés minières. On lance un appel à ces sociétés et aux responsables de Kédougou pour qu'étudiants pour que les étudiants puissent travailler dans cette société. Si cette société n'est que Kédougou pour pouvoir les aider à se faire. Pour pouvoir les aider à se faire. Parce qu'ils peuvent développer les étudiants de Kédougou. Le développement de Kédougou ne peut pas être construit. Les étudiants de Kédougou ne peuvent pas être construit. En l'occurrence, les étudiants. Le premier point, c'est que les étudiants de Kédougou depuis 2006, nous sommes à Dakar, c'est une location d'immeubles. Les sociétés minières ne sont que Kédougou. On a sollicité encore qu'ils aient des terrains et qu'ils ont une location depuis 2006. Depuis 2006, on a fait carré sur les propriétaires. En 2006, on ne peut pas imaginer que nous sommes dans des locations. On a construit des terrains comme des pavillons pour qu'étudiants puissent travailler. pour qu'ils ne se trouvent pas. Si on a travaillé sur ça, les étudiants de Kédougou ont des problèmes qui ont des problèmes et qui ont des problèmes au Sénégal, tous les étudiants ont pu l'écouter. Et tous les étudiants et les étudiants. Surtout, nous avons interpellé l'état par rapport à ce point qu'il y a dans le district de santé de Kédougou. qui ont des anesthésistes. C'est-à-dire que l'opératoire est carrément inopérationnel. Mais c'est inconcevable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à penser. Les femmes anciennes qui ont des complications et qui ont des problèmes ont été évacués. Mais ça n'a pas de sens. Nous les interpellons et nous les régler ces problèmes-là au plus vite. Et en plus, ils ont des centres de traitement épidémies de Kédougou ont été fermés. Et la seconde vague de la COVID-19 a été fermée. a été fermée. Mais vous savez, c'est la première vague qui est dans le centre de traitement épidémique. Comme si nous on n'en avait pas besoin. Et récemment, même hier, on avait deux cas. Ce sont des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Et nous sommes là pour que les autorités de ce pays nous écoutent par rapport à ça. Nous savons que les problèmes nous devraient régler au plus vite. Donc, juste pour revenir encore sur le Promovil, nous avons constaté que le Sénégal a été dans la deuxième phase alors que la première phase de Promovil n'a pas démarré. de la première phase 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 qui n'a pas de la première phase de base. Mais ça, c'est inconcevable. ça, c'est déjà c'est de naturel l'image de notre région. C'est ça. Ce n'est pas possible. Le district sanitaire est en charge de toute la région de Kédou. Il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel de personnel qu'il faut. Et c'est vraiment que nous les dénoncés. Et les états sont les plus grands. Les collectivités et les territoires sont les plus grands. C'est ça qu'on peut régler. Donc, nous vous demandons de faire les problèmes de professeurs à temps. Ils n'ont pas de l'élève de Terminal L2 de la première phase de professeur Philo. C'est vraiment inconcevable. C'est ce qu'on peut faire. Et nous vous demandons vraiment de faire tous les problèmes pour régler ces problèmes. C'est des problèmes de tableaux, des déficits d'eau, des problèmes d'électricité. Dans le courant, nous vous demandons de régler ces problèmes tous les problèmes. Voilà. C'est ce qui est aujourd'hui pour nous. Vraiment, nous vous remercions. d'avoir regardé cette vidéo !